On parle très souvent d'avions. Sur ma chaîne, aujourd'hui, on va continuer à parler de voyages, mais on va parler des hôtels. Mais ne vous sauvez pas, vous allez voir qu'il y a plein de conseils qui peuvent vous être très utiles. Soyez les bienvenus à bord. Le monde des hôtels, c'est aussi fascinant quasiment que le monde des avions. Il faut savoir qu'il y a tellement d'histoires qui arrivent, il y a des livres qui ont été écrits sur des choses un peu particulières qui arrivent dans les hôtels, que ce soit avec les employés ou avec les clients. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous donner quelques petits conseils. C'est en fait de partager des conseils qui nous sont donnés à nous, membres d'équipage, lorsqu'on arrive dans un hôtel, pour votre sécurité et pour vous assurer à ce que vous êtes dans une chambre qui ne soit pas un peu, comme on dit en bon anglais, dodgy. Pas très très nette. Si on se rend compte pour la première fois, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. D'habitude, je parle beaucoup d'avions. Donc sur ma chaîne, il y a énormément de vidéos, il y en a plus de 500, où je vous parle de conseils sur comment voyager dans l'avion, dans des meilleures conditions. N'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un pouce vers le haut, activez la cloche. Et puis si vous cherchez un sujet en particulier, vous avez le moteur de recherche de YouTube qui est là pour ça. Vous avez juste à cliquer sur ma chaîne, cliquez sur la petite loupe, mettez un mot-clé et vous allez voir toutes les vidéos qui peuvent correspondre à votre recherche. Alors les conseils que je vais vous donner, la plupart d'entre eux ont été donnés par ma compagnie lorsque j'ai commencé à voler, donc il y a quand même pas mal d'années. Je ne les applique pas toujours tous. En fait, je vous dirais que ça va beaucoup avec le bon sens. Ça dépend de deux facteurs. D'abord, dans quel pays et quelle ville vous allez voyager. Il y a des endroits qui sont plus dangereux que d'autres. Et puis, ça va dépendre aussi du type d'hôtel sur lequel vous allez. Vous avez des hôtels plus luxueux, vous avez une clientèle qui va pouvoir se payer, qui va avoir les moyens. On fait d'aller dans ce genre d'hôtel où vous avez automatiquement un service qui est un peu plus élevé. Et puis, vous avez des hôtels pas chers, bas de gamme, qui sont plus dangereux, qui peuvent être des endroits où on va vendre de la drogue, etc. Donc, il faut être un petit peu plus alerte sur certaines choses. Mon premier point, c'est de ne jamais divulguer tout haut la chambre, le numéro de chambre dans lequel vous allez être lorsque vous êtes dans le lobby de la réception ou dans l'ascenseur, en tout cas autour d'un étranger. Vous ne savez pas trop qui est cette personne-là. Nous, on a vu beaucoup de membres d'équipage qui se sont fait suivre par des gens parce qu'il y a le fantasme de l'uniforme, on va dire, ou des gens qui ne sont pas forcément toujours avec des bonnes intentions. Donc, on garde ça entre nous. Si on est juste entre équipage, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il y a quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne va pas dire le numéro de la chambre. Tout comme vous n'auriez pas dire votre adresse à un inconnu dans la rue. C'est un peu la même chose, sachant que cet inconnu, il y a des grandes chances à ce qu'il dorme dans la même adresse que vous. Donc, vous n'allez pas donner votre numéro de chambre. Si jamais vous vous trouvez dans une situation où vous êtes dans un couloir et vous êtes tout seul ou tout seul et vous avez juste derrière vous cet inconnu qui vous suit, vous n'êtes pas trop sûr, vous pouvez continuer dans le couloir et à un moment, il y a des grandes chances à ce qu'il rentre dans une chambre et puis, je dis, il ou elle rentre dans une chambre et puis disparaît. Comme ça, vous allez pouvoir continuer. Mais si vous avez le moindre doute, prétendez, faites l'idiot, faites, oh, je me suis encore trompé d'étage, retournez vers l'ascenseur, allez à la réception. Si vous avez vraiment des gros doutes, demandez à ce qu'éventuellement on vous donne une autre chambre. S'ils n'en ont pas disponible ou si vous décidez de garder votre chambre, attendez cinq minutes, reprenez l'ascenseur, remontez. Et là, il y a des grandes chances à ce qu'il soit passé à autre chose parce qu'il pense que vous habitez ailleurs dans l'hôtel. Maintenant qu'on s'est séparé des étrangers, lorsque vous rentrez dans la chambre, vérifiez s'il n'y a pas un autre étranger dans la chambre. Ça, c'est déjà vu. Donc, ouvrez les placards, tirez les rideaux de douche, regardez est-ce qu'il n'y a personne de caché. On ne sait jamais. Il peut y avoir toujours des gens mal intentionnés. C'est juste pour votre sécurité, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps. Encore quelques mots sur la sécurité. Vérifiez est-ce que le verrou de votre chambre ferme correctement et qu'il n'y ait pas de souci. Donc, sortez dans le couloir, essayez d'ouvrir la porte lorsque vous êtes embarré à l'extérieur. Et puis, si vous voyez que c'est bien fermé, lorsqu'elle a retourné dans votre chambre. Puis, vérifiez aussi est-ce que la chaîne ou l'autre système, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui peut être sur la porte va bien fonctionner. Ça va vous donner une sécurité supplémentaire. Petite anecdote, vous savez que j'aime bien raconter ma vie. J'étais aux Etats-Unis il y a quelques années. Ça remonte quand même assez longtemps. J'étais en fait à Miami et j'ai réservé une chambre. C'était un changement de plan à la dernière minute. J'étais tout seul, je devais récupérer une voiture qui n'était plus disponible. En tout cas, je ne me souviens plus des détails et je n'ai pas fait attention là où j'ai réservé. C'était un nom d'une chaîne qui m'avait l'air correcte, mais en fait, ce n'était pas du tout cette chaîne-là. Je suis arrivé et j'ai vu que la personne à la caisse, à la réception, était derrière des barreaux. Donc déjà, c'était protégé. Mais je comprends, là, vous, aux Etats-Unis, les gens ont des pistolets facilement, donc il peut arriver vraiment plein de choses. Et dans ma chambre, je veux dire qu'autour de ma chambre, je voyais que c'était vraiment pas un environnement sécuritaire. Beaucoup de gens qui se promenaient, beaucoup de gens qui avaient l'air d'être sous l'effet de la drogue. Et en fait, j'ai vu des tas de motos passer toute la nuit, des voitures qui passaient leur temps à défiler pour aller acheter des substances un peu illégales. Je ne vous cache pas que je n'étais pas rassuré. Ça fait que pendant la nuit, j'ai mis une chaise devant ma porte et j'ai essayé vraiment de bloquer la porte pour éviter à ce que quelqu'un rentre dans la nuit. Le matin, je suis parti très, très tôt. Je veux dire que je ne vais pas rester pour le petit déjeuner gratuit. Autre point sur la sécurité. Où sont les issues de secours ? Ça, c'est quelque chose qui est très, très hôtesse de l'air steward parce que vous le savez, on fait ça tout le temps. Mais si jamais il y a d'un incendie, si jamais il y a de la fumée, est-ce que vous allez vous souvenir où se trouve l'issue de secours ? Est-ce que vous allez prendre le temps de regarder sur la pancarte au moment d'évacuer où se trouve l'issue de secours ? Sachant que peut-être qu'il n'y aura plus d'électricité, vous allez dans le noir. Donc prenez une seconde, c'est souvent sur la porte d'entrée. Regardez la pancarte et dites-vous que c'est, ok, quand je sors de la chambre, c'est 10 portes. Donc il y a 10 portes à passer sur la droite ou 12 portes sur la gauche et je vais trouver l'escalier de secours. Évidemment, bien sûr, on ne prend pas l'ascenseur si jamais on doit évacuer en cas d'urgence. Et puis, au moins, vous le saurez. C'est très facile à souvenir, mais ce n'est pas au moment d'une urgence que vous allez commencer à regarder le plan et vous dire qu'est-ce qui se passe. Maintenant que vous savez que votre chambre est sécuritaire, est-ce que la température fonctionne ? Ce n'est pas en plein de la nuit, quand vous avez super chaud ou super froid, que vous allez commencer à essayer de régler le thermostat. Et puis, certains thermostats ne sont pas réglables directement dans la chambre. Prenez une seconde pour voir s'il fonctionne, si vous pouvez allumer, la conditionner ou l'éteindre. Comme ça, au moins, vous allez mettre la chambre à une température qui vous convient et pas à une température qui convient au comptable de l'hôtel pour s'assurer que ça ne coûte pas trop trop cher. Autre petit conseil, si vous êtes aux Etats-Unis, vous allez vous rendre compte qu'ils adorent la clim. Ils se font toujours enfermer dans des chambres qui sont frigorifiées. Donc, moi, la première chose que je fais en général, je l'éteins. Mais on peut avoir très vite, très très chaud aussi. Donc, les fenêtres ne s'ouvrent pas souvent dans les chambres d'hôtels aux Etats-Unis. Ils ont toujours peur à ce que quelqu'un se jette de la fenêtre. Maintenant, on va vérifier la propreté de la chambre. Et ça, je vous le conseille dans tous les hôtels, même les hôtels grande classe. Donc, regardez s'il n'y a pas des puces de lit. Les hôtels haïssent les puces de lit, bien sûr. Si on a des gens qui arrivent avec des valises qui ont été dans des hôtels plus bas de gamme, ou même simplement, et ça peut être aussi des hébergements temporaires comme des Airbnb, on ne sait pas trop qui a été là avant. Et en général, la première chose que les gens vont faire, ils vont mettre la valise sur le lit pour l'ouvrir. Parce que les puces de lit peuvent commencer à se mettre dans le tissu de votre valise, surtout si vous avez une valise en tissu, et vous allez les ramener facilement à la maison, et où vous allez les transporter d'une chambre à l'autre. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui ont promené des puces de lit avec eux sans le savoir, et ils sont devenus des passagers clandestins dans leur valise, et ensuite ont commencé à se propager dans d'autres hôtels. Donc regardez s'il n'y a pas de puces de lit, il y a plein de vidéos, je vous en mettrai le lien dans l'une d'entre elles dans la barre d'infos, comment vérifier s'il n'y a pas de puces de lit dans votre lit, c'est assez facile à vérifier. Vous pouvez aussi regarder sur internet avant d'arriver si votre hôtel a été reporté, comme quoi il y avait des puces de lit, en général ce sont des sites en anglais, mais vous avez des gens qui ont listé les hôtels où il y a des puces de lit, donc ça vous donne une petite idée. Moi je vous conseille toujours d'utiliser une serviette de la salle de bain, de la mettre sur le sol, et d'ouvrir votre valise directement sur le sol, ce qui fait que vous allez éviter un petit peu de récupérer ces petits passagers clandestins. Autre point sur les draps, vérifier est-ce qu'ils aient bien été changés. Et oui, depuis que la Covid est arrivée, il y a beaucoup d'hôtels qui ont perdu leurs employés, qui ont beaucoup de mal, comme beaucoup d'industries, à réemployer du staff, et ils font comme on dit en québécois les coins ronds, ça veut dire que les choses sont faites un petit peu à la va-vite, et parfois on a vu des hôtels où les draps n'ont pas été changés, et c'est facile à voir en général. Vous avez juste à retirer le drap du dessus, vous allez voir si le drap ou s'est fripé, si jamais il y a la forme de quelqu'un qui a dormi dessus. Bien sûr, parfois ça peut être quelques fripes, mais fripes, on dit comme ça, ça peut être juste, ça n'a pas été repassé complètement, mais vous voyez que globalement ça a été bien fait, simplement il y a des endroits où ça n'a pas été plié correctement. Quand je faisais du Airbnb, je repassais moi-même, je veux dire que des draps ou s'il y repassait, mais je faisais ça grossièrement quand même. Le drap du dessus était toujours bien bien lisse, mais ça va très vite de juste lever le drap et regarder si les draps ont été changés. Même chose pour les serviettes de toilettes, elles doivent être propres, elles doivent être moelleuses et très souvent, il ne doit pas y avoir de cheveux dessus à l'intérieur. Très 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 souvent, les hôtels vont mettre des draps et des serviettes qui sont blanches. C'est très facile de vérifier si jamais il y a des taches, des taches de sang, des taches de n'importe quoi ou des cheveux, vous pouvez les repérer assez facilement. Autre petit conseil, comme je vous le disais, certains hôtels font les couarons, moi je vous déconseille d'utiliser les verres de la salle de bain, les verres à dents pour rincer la bouche quand après vous êtes lavé les dents. Non, s'ils sont en verre, s'ils sont lavables, parce que très souvent, vous verrez quand même, ils n'ont pas été lavés ou ils ont été essuyés avec la serviette de bain de quelqu'un d'autre. Donc moi j'évite ça, ce que je fais, je me lave les mains et je laisse couler de l'eau directement et je vais boire dans ma main. Si c'est un verre en plastique, je sais que ce n'est pas écologique, mais en général, lui il est emballé individuellement avec encore plus de plastique. Mais loin, il y a des chances à ce que celui-là soit plus propre. Les seaux à glace, même combat. Si vous allez mettre de glace à l'intérieur, normalement vous avez un film plastique qui est propre. S'il n'y en a pas, ne touchez pas à ça, c'est dégueulasse. Vous ne savez pas ce qui a été mis là-dedans. C'est un peu comme les cafetières dans les chambres d'hôtel. On a vu des équipages qui faisaient bouillir de la soupe à l'intérieur parce qu'ils étaient bloqués à cause de la Covid. Et puis les hôtels n'ont pas forcément changé. Moi j'ai appris à faire des œufs durs dans une bouilloire d'hôtel. Si vous faites trois cycles complets, votre œuf devient dur. Enfin, on a appris à être très créatif pour cuisiner dans une chambre d'hôtel lorsqu'on était bloqué et qu'on n'a pas le droit de sortir de l'hôtel. Maintenant c'est terminé. Mais tous les hôtels n'ont pas un équipement, je dirais, de première main. Deux autres petits conseils en rafale. Le premier, lorsque vous allez quitter votre chambre pour la journée, pour aller vous promener, je vous conseille de laisser la télévision allumée. Ça c'est notre équipe de sécurité qui nous le recommande toujours. Ce qui fait que si quelqu'un passe à l'extérieur de la chambre, ils vont penser que vous êtes là. Et ça va éviter à des éventuels voleurs qui vont essayer de s'introduire dans votre chambre parce qu'ils pensent que vous êtes à l'intérieur. Donc laissez la télé avec un volume pas trop fort, mais qu'on puisse l'entendre légèrement. Si quelqu'un s'arrête devant la porte de la chambre, écoute, oui, il y a du bruit, il y a quelqu'un à l'intérieur, donc je ne vais pas y aller. Vous pouvez utiliser le coffre-fort de votre chambre, il est là pour ça, pour mettre votre passeport, pour mettre vos papiers importants, pour mettre votre argent, votre appareil photo, tout ce que vous n'avez pas besoin de transporter sur vous pendant la journée. Mais il est très facile aussi d'oublier quelque chose à l'intérieur, d'oublier vos affaires avant de partir et de vous retrouver ailleurs ou à l'aéroport sans votre passeport parce qu'il est encore dans la chambre d'hôtel. Donc ce que je vous conseille, nous ce qu'on fait en tant qu'équipage, c'est qu'on va mettre un de nos souliers. Donc on a une paire de souliers qui nous sert pour voler, donc on va mettre une de ces chaussures dans le coffre-fort. Ce qui fait que lorsque l'on va commencer à mettre notre uniforme, on va se rendre compte qu'il nous manque un des souliers. Ah oui, effectivement, il est dans le coffre avec mon portefeuille. Donc vous, si vous avez plusieurs paires de souliers, évidemment vous risquez de penser en prendre une autre. Donc prenez quelque chose d'être sûr que vous allez porter comme vêtement au moment où vous allez partir. Si c'est la veille de votre départ, peut-être mettez là simplement votre brosse à dents à l'intérieur du coffre-fort, ce qui fait que quand vous allez le matin vous laver les dents avant de partir, eh bien vous allez, ah ma brosse à dents, ah bah oui, elle est dans le coffre. Donc pas forcément un soulier, mais ça peut être quelque chose que vous allez avoir besoin de toucher avant de quitter votre chambre d'hôtel. Et comme ça, vous n'allez rien laisser derrière vous. Voilà, c'était quelques petits conseils en rafale. J'aimerais connaître les vôtres et que vous les partagez avec les autres membres de la communauté qui regardent la chaîne également. Donc n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. C'est toujours agréable de vous lire, même si je ne suis pas toujours très rapide pour répondre à vos commentaires. Mais je les lis toujours, je les vois tout de suite. Mais il faut que je prenne le temps d'aller les lire. Et je ne vous lâche pas qu'en ce moment, au moment où la vidéo est publiée, c'est le 31 décembre. Enfin non, c'est le 1er janvier. C'est la période des fêtes. Nous, nos amours sont complètes. Ça fait que tout le mois de décembre a été très occupé, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente année si vous regardez la vidéo, au moment où elle est publiée. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Sinon, je suis aussi sur Instagram, c'est un peu flou parfois, mais c'est VictorVoyage. Passez une bonne semaine, à bientôt. Salut !